Wouah ! Ha 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 ! Les scènes de feu montrées dans ce film sont entièrement créées numériquement par ordinateur. Nous n'avons en aucun cas mis le feu au Playmobil. C'est bien ça ? Tout à fait, nous n'avons pas mis le feu ! En aucun cas ! Vous, regardez ! Il y a plein de voitures de pompiers ! Mais la maison est en flamme ! Lancez les pompes ! Oui, mais heureusement, tout ça n'est qu'un exercice ! Mais dis-moi, Robert, pourquoi certains pompiers ont une bouteille de plongée sur le dos ? Tu as raison, Lisa, c'est vraiment une bouteille d'oxygène, comme pour la plongée ! La fumée et les émanations sont très dangereuses. Le casque et le masque respiratoire protègent le pompier contre cela. Il reçoit de l'air sain à respirer par la bouteille d'air comprimé. Grâce à ça, le feu ne le dérangera pas du tout ? Si, car même si la combinaison est faite à partir d'un matériau à peine inflammable, le feu est très dangereux. Le pompier doit toujours s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec lui, ou que cela devient pas trop chaud pour lui. Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un robot de lutte contre l'incendie. Si c'est trop dangereux pour les pompiers. Par exemple, parce qu'il y a un incendie dans un tunnel. Ou si on craint que le bâtiment soit sur le point de s'effondrer. Alors, on utilise un robot de lutte contre l'incendie. Il peut être piloté à une distance sûre et éteindre le feu. Oh là là ! Le pauvre ! Oui, je ne voudrais pas être à sa place. Qu'est-ce que c'était ? Je viens de recevoir un email de Bennett en Allemagne. Il a une question sur les pompiers. Cool ! Il s'appelle comme moi ! C'est quoi, sa question ? Bennett aimerait savoir dans quel cas on a besoin d'un hélicoptère de pompiers. Super question ! Elle aurait aussi pu être de moi. Un hélicoptère de lutte contre l'incendie est toujours utilisé lorsque le feu est très difficile à atteindre. Par exemple, lors d'un incendie de forêt. Comme on a une meilleure vue d'ensemble depuis les airs, le pilote peut donner au service de secours au sol des informations précises sur l'endroit où se trouve l'incendie. De plus, il peut aussi éteindre le feu depuis les airs de manière ciblée. C'est là qu'intervient ce camion de pompiers. Avec ses gros pneus et ses quatre roues motrices, il peut également conduire sur des terrains difficiles et éteindre l'incendie. Tout est éteint ! Maintenant, l'exercice est fini ! Dommage ! Mais c'était méga cool ! C'est assez dangereux ce que font les pompiers. Est-ce qu'il y a aussi des pompiers femmes ? Oui, bien sûr qu'il y en a. Ça ne te donne pas envie. Nous avons toujours besoin de nouvelles recrues chez les pompiers. Je vais y réfléchir. Bonne idée. Et vous pouvez venir nous rendre visite à tout moment. Ciao. Je dois maintenant ramener le camion échelle au garage. Waouh ! Elle conduit la voiture de pompier ! Moi aussi, je veux la conduire ! Voilà que mon petit frère est tout étonné ! Merci Robert pour ces super explications ! De rien, Lisa ! Vous aussi, si vous avez des questions, écrivez-nous à robert.playmobile.com À bientôt ! Ciao !